Générique Salut à tous, ravie de vous retrouver sur les planches. Il fait partie des gueules incontournables du cinéma français. Il tourne actuellement dans Bronx, d'Olivier Marshall, maître du polar français, mais aussi dans Stillwater, de Tom McCarthy. Bonjour Moussa Mascri. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis très content. Alors, c'est votre quatrième collaboration avec Olivier Marshall. En ce moment, vous tournez donc après MR73, Braco, Carbone. Qu'est-ce qui vous reste de ces tournages ? Un parfum particulier, quelqu'un qui aime le cinéma, moi, ça me marque et ça me plaît. Et ça, je n'oublie pas. Olivier, il a toujours cette même passion pour les acteurs, pour le cinéma, pour l'image, pour ce qu'il raconte. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours un bonheur. Là, vous êtes dans Bronx. Quel personnage vous incarnez ? J'ai joué un policier. C'est un patron de la BRB. Ça change un peu des voyous ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il y a ceux qui franchissent la ligne, il y a ceux qui ne la franchissent pas, puis il y a ceux qui peuvent la franchir sans qu'on la voit. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus. Un personnage, j'en imagine, avec plein de mystères, toujours de l'ambivalence. Ce qu'on aime chez Marshall, c'est un personnage avec leur côté profondément sombre et éblouissant. En même temps, vous jouez avec, aux côtés de Matt Damon, le film de Tom McCarthy, Steel Water. Donc, j'imagine, un sacré emploi du temps. Comment vous vous organisez ? On y arrive, on y arrive, parce que les productions se sont bien arrangées pour que ça marche. Parce que je fais aussi Alex Hugo avec Samuel Lebi à Briançon. Tout s'est bien combiné. Il y aura juste un ou deux jours où je vais devoir, mais ça va aller. Et le tournage, donc, Steel Water, vous parlez en anglais. En anglais, oui. Avec Camille Cotin aussi. Ça, c'est facile, justement, des scènes en anglais. Comment vous vous préparez avant ? C'est jamais facile quand c'est passé à la langue. C'est toujours compliqué. Mais c'est… En fait, inconsciemment, on a vu tellement de films en VO que ça passe. Et pour jouer, je trouve que c'est pas mal, quand même, d'être dans une langue qu'on ne connaît pas trop, dont on ne connaît pas souvent les nuances. On peut être un peu… On y va comme ça, sans réfléchir. Puis avec un grand acteur, parce que c'est… En plus d'être un grand acteur, c'est un gentleman. Et puis Tom, c'est un grand metteur en scène. Il a un Oscar, le mec. Ouais, donc c'est génial, quoi, de tourner dans ces conventions. Ouais, non, c'est un bonheur. Ce métier ne me donne que des joies, moi. Ouais. Au terme de préparation, parce qu'on a souvent tendance à se dire, les comédiens, c'est en eux et il n'y a pas de travail. Mais il y a du boulot au coup. Beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot en amont. Il y a beaucoup de boulot à chercher à comprendre où veut aller le metteur en scène et ce que nous, on peut apporter. Si on ne comprend pas ça, c'est difficile. Le cinéma, ce n'est pas une personne. C'est un scénario, un réalisateur, des comédiens, des techniciens, des gens qui sont autour de la technique, la régie. C'est tout un… Il y a une chaîne. Il y a plein de gens. C'est toutes ces énergies-là qui font qu'eux. Et après, il y a ce moment magique où on dit moteur, action et après on coupe. Mais justement, par exemple, pour une scène donnée, est-ce que vous allez répéter, je ne sais pas, plusieurs heures, la semaine qui précède, comment ça se passe, comment vous travaillez ? Tu vois, des fois, je n'endors pas la nuit, moi. Ah oui ? Ah oui, oui. Non, non, il faut que je trouve. Il faut que je trouve. Après, une fois que j'ai mon… Moi, j'appelle ça remplir un peu son sac d'émotions, de doutes, de plein de choses. Et après, on y va, on y va avec ce qu'on est. Parce que quoi qu'on fasse, c'est un tel qui joue ce personnage. Donc, c'est ce que nous, on peut apporter. C'est ça qui est fort. Et qu'est-ce que vous pensez qu'aiment les réalisateurs chez vous ? Justement, il y a ce côté, ce visage, on parle de gueule. Et puis, en même temps, il y a la gentillesse aussi qui affleure chez vous, toujours. Après, j'espère qu'ils me choisissent parce que je suis un bon lecteur. Mais oui. Oui, ça, c'est très important. Parce que quand vous travaillez trois fois, quatre fois avec Marshall, c'est qu'il apprécie votre travail. Et puis là, le rôle est encore plus conséquent que sur carbone ou sur MR. Oui. Et pour ce qui est de l'apprentissage du texte, ça, ça se fait rapidement ? C'est facile pour vous ? Non. Moi, maintenant, j'ai l'habitude, parce qu'on a des techniques pour faire ça. Mais la base, c'est de savoir son texte. C'est de l'apprendre, de l'apprendre, de l'apprendre, de l'apprendre, de l'apprendre. À la maison, il y a la famille qui y est de vous répéter en courant ? Oui, des fois, ils me prennent pour un fou. Maintenant, quand on voit des gens, ça choque moins les gens. Surtout dans la famille. Parce que maintenant, ils ont des casques dans les oreilles, ils parlent tout seuls, j'ai l'impression qu'ils sont au téléphone. Mais voilà. Donc, c'est pareil. Moi, j'avais les écouteurs avant avec les textes. – On va revenir un peu sur votre passé. Vous êtes arrivé à Marseille à l'âge de 5-6 ans. Vous êtes né près de Constantine, en Algérie. Quand vous arrivez à Marseille, vous habitez au Flamand, c'est ça ? – Non, d'abord dans un bidonville, à La Sauvagère, à l'angle du boulevard Lara et du boulevard Romain-Rolland. Il y avait un bidonville, là. Parce que je me rappelle, quand je suis arrivé, donc mon père m'a pris, mon pauvre père, son âme m'a pris sur ses épaules. Et on est arrivé dans ce bidonville, c'était un mur cassé, il y avait un château en ruine. Et j'ai vu des braséraux, des moutons, des femmes comme dans mon village. Et j'ai dit cette phrase à mon père. Je lui ai dit, les Français sont super sympas, ils nous ont construit le village au milieu de chez eux. C'était un bidonville. Donc, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, il n'y avait rien. C'était derrière le champ de course de Pont de Vivo. – D'accord. – Et après, il y a eu les Flamands. – Et donc, des conditions, c'est difficile. À partir de quel moment vous avez envie de jouer ? – C'est un drame. – C'est votre ami qui est tué par un policier ? – Un policier, Lawari Ben Mohamed. Il est tué à l'âge de 17 ans la veille d'une fête, la fête de l'Aïd, où on tue un mouton, on sacrifie un mouton. Et à ce moment-là, j'ai tellement de révolte en moi que je ne sais pas comment l'exprimer. Il y a quelqu'un qui nous propose le théâtre. Dieu le bénisse. Et ça m'a plu tout de suite. – Avec vos amis, vous avez raconté cette histoire, en fait. – On raconte cette histoire, on la racontait à tout le monde. Et c'était magique de voir qu'on pouvait toucher les gens, des gens complètement différents, de niveau social complètement différent. On pouvait leur parler à travers le théâtre et les toucher. Et du coup, je me suis dit, c'est génial, c'est ça qu'il faut que je fasse. – D'accord, et ça a été le déclic. – C'est le déclic. – Vous avez joué au spa en Provençal et en Occitant. – Et on parlerait la langue. – Ah, génial. – Eh oui, j'ai joué mon premier spectacle en Provençal. C'était une mise en scène d'un Italien, Angelo Savelli, et on racontait l'histoire de Georges Dandin, de Molière, mais en Provençal. – Génial. – Voilà. – Donc ça vous a nourri. – Complètement. – Voilà, il y a eu après Bertrand Blillet. Après, pour les Côtelettes, ça a été un coup de fil, aussi important ? – Oui, je ne croyais pas au début. Je suis raccroché deux fois au nez. Parce qu'à l'époque, 97, c'est le début du portable, il n'y en avait pas beaucoup. Donc il m'avait appelé à la maison, je n'y en ai pas cru. – Qu'est-ce qu'il vous dit ? – Il me dit, voilà, je m'appelle Bertrand Blillet, tout ça, et j'ai dit, bon, pfff, un autre. Parce qu'on faisait beaucoup de farce au téléphone à l'époque. Et après, je suis monté donc à Paris, j'ai rencontré Philippe Noiré, Michel Bouquet, Blillet, Murat, qui faisait la vie en scène. Et ça a été une aventure de deux ans. – Qu'est-ce qu'il vous reste de ces moments avec, voilà, Oublié, Bouquet, des acteurs incroyables, ils vous ont transmis des choses ? – Tout, tout. Noiré m'a transmis la sagesse, la droiture. Il m'avait dit, n'oublie pas Moussa, les gens que tu croises quand tu montes, c'est les mêmes quand tu redescends. et la rigueur, ça, c'est Michel Bouquet, le travail. J'ai eu beaucoup de chance. – Et oui, justement, aujourd'hui, j'imagine autour de vous, il y a plein de gens qui rêvent, peut-être, en voyant, voilà, cet acteur que vous êtes devenu, ce métier qui donne des paillettes dans les yeux. Qu'est-ce que vous leur conseillez à tous ces jeunes qui ont envie d'y aller, d'essayer, de travailler ? – La passion. La passion et l'amour. Ce métier, si on n'a pas ça, comme tous les métiers, je pense que quelqu'un qui aime ce qu'il fait est dix fois plus efficace que quelqu'un qui le fait parce qu'il doit le faire. Donc, ce que je leur dis, c'est la passion, la passion, la sincérité. Soyez sincère avec ce que vous aimez. Et après, d'ailleurs, je compte ouvrir une... comme une académie avec... où on pourra donner des cours, où je pourrais donner des cours et transmettre tout ce que j'ai appris. – À Marseille ? – Oui. – Génial. – À 100 projets. – D'accord, super. – Voilà. – Oui, parce qu'on a besoin, c'est un métier où ce qui est fort, il y a beaucoup de transmissions qui se font, voilà, en jouant, en fait. – Tous les métiers. Quand on dit « je suis ébéniste de père en fils », ben voilà, moi je suis comédien, si je peux transmettre tout ce que le métier m'a donné, ce sera avec plaisir, donc je vais le faire. – Et vous participez d'ailleurs à beaucoup de projets quand vous êtes sollicité par des jeunes, voilà. C'est important, quoi, d'être disponible pour tout le monde. – Ben oui. Ils sont bien disponibles pour venir nous voir. – Oui. Une façon de peut-être aussi transmettre ce qu'on vous a donné. – Oui, je crois qu'il y a un truc, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, le partage, c'est rendre ce qu'on nous a donné. – Voilà. – Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un projet de film, Moussa, de court-métrage aussi ? – Il y a un court-métrage, ça s'appelle « L'ardoise », il est écrit, il est en préparation, et ça me manque juste un petit peu de courage, mais ça va arriver. – De temps aussi un peu. – De temps aussi. – Oui, parce que là, votre famille, j'imagine comment, elle vous soutient ? – Ils ont toujours été à fond derrière moi, toujours. – Il y a une autre passion, c'est le football. Vous en avez parlé avec Abdoul, il y a quelques jours dans son émission. C'est important, l'OM, comment l'équipe aujourd'hui ? On a l'impression qu'elle est bien lancée, là ? – Oui, on va attendre un peu. Moi, je préfère attendre un peu. Au début, on les a fusillés, maintenant, on se rend compte que celui qui a tiré un pénalty dans le ballon n'est jamais retombé, Benedetto, il plante des buts, il est fort, c'est un vrai avançant, donc il faut attendre un peu. Moi, le foot, c'est ce que ça m'a appris, et beaucoup de choses sont comme ça. On va attendre, après, que ça a bien mijoté, si c'est bon ou pas. – Oui, on vous a vu, là, en photo, avec le maillot. – Oui, le club, je l'adore. C'est mon club. – Vous y allez souvent, vous êtes… – Dès que je peux. – Dès que je peux. Moi, je suis marseillais, à 100%. Donc, s'il y a l'OM qui joue, si même je suis dans une ville et que l'OM joue à côté, je me débrouille pour y aller. – D'ailleurs, dans les tournages, il y a des Américains aussi qui sont fans de l'OM. – Oui, Tom McCartney. – Vous avez converti. – Non, non, il était déjà converti. Je suis arrivé, il avait le maillot du centenaire. – OK. – Oui, ça touche tout le monde. – Dans les clubs, oui, oui. Mais c'est une passion, les passions, elles attirent les gens. Il faut être passionné dans la vie. – Elles rassemblent une ville. – Oui. – Oui. Si vous aviez des rêves, Moussa, des choses qui vous tiennent à cœur, encore, à accomplir, qu'est-ce que ce serait ? – À accomplir ? – Oh non, je crois que la vie m'a bien, bien servi. Mon rêve, à moi, il est pratiquement impossible. C'est de revoir juste mes parents-moi. De leur parler un peu. Profiter de tous ces moments que je n'ai pas pu prendre. Voilà, c'est tout. Quelques regrets. – Profiter de… Profitons aujourd'hui. On va le dire à tout le monde, profiter de chaque instant, quand on peut, de moments rares, de moments précieux. – Oui, je crois qu'on l'a assez dit, il faut le dire. – Oui. – Oui, profiter du moment, oui. – Oui, c'est important. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous, Moussa. – Merci, c'est moi. – C'était un plaisir de vous recevoir dans votre émission. Donc, sur les planches. À très bientôt, donc, sur nos écrans. Et passez une très belle soirée. À très vite. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada